Sous-titrage FR ? La première fois que j'ai ouvert les yeux, je les ai fermés aussitôt. J'ai pleuré. Des mains m'ont soulevé dans le ciel et m'ont posé entre deux montagnes de lait. J'ai arrêté de pleurer. Et j'ai ouvert les yeux pour la deuxième fois de ma vie. J'ai vu la lumière la plus douce du monde. C'était les yeux de ma maman. La première fois que je me suis déguisée, c'était en princesse. La deuxième fois que je me suis déguisée, c'était en princesse. D'ailleurs, je suis une princesse. La première fois que j'ai vu une étoile filante dans le ciel, j'ai fait un vœu. Mais je ne peux pas vous le dire. Sinon, il ne va pas se réaliser. La première fois que j'ai invité des amis à manger chez moi, j'avais fait des pâtes au lardons. Mais il y avait trop de pâtes et pas assez de lardons. ... ... ... ... ... Pour échapper à la course déclinante que nos âmes sur la terre mènent contre la montre, rien ne vaut de se déplacer lentement, pas à pas. Baissons l'allure et le temps lui-même, par un étrange effet d'imitation, ralentira son débit. Les nomades vont pas à pas, pas un seul horizon qui n'est capitulé devant leur acharnement. Musique Les adultes à son sujet ne tarissaient pas d'éloge. Qu'il est beau, qu'il est poli, qu'il est intelligent, qu'il est bien élevé, qu'il est serviable. Qu'il est instruit. Mais qu'il était chiant, oui, le cousin Fabrice dont je rêvais la nuit. Cousin Fabrice lapidé par des pygmées, écrasé par un quinze tonnes, crucifié sur le mont Golgotha, écartelé comme ravaillac. Cousin Fabrice Elle lisait en marchant sur le siège de la voiture à l'arrière d'un bus, en secret sous une table, le livre posé sur ses genoux. Elle rallumait la lumière la nuit, bien longtemps après que sa mère était venue l'aborder. Le matin, on la trouvait pâle, fatiguée. On scrutait ses cernes bleues qui la vieillissaient et lui donnaient l'air d'avoir déjà vécu. Cet enfant dort mal. Elle est agitée. Ce sont tous ses livres sans doute qui lui brouillent l'esprit. Plus tard, bien plus tard, elle a pris des avions. Elle a traversé des frontières. Elle a touché des peaux auxquelles manquait le goût de l'encre. Le monde lui a semblé à la fois familier et exotique, peuplé d'ombres blanches et de souvenirs. Le monde lui a semblé. ... 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